Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Cette semaine, je me trouve au lancement nord-américain du VinFast VF8. Oui, on conduit enfin une version de production de ce VUS électrique. Je dois seulement vous souvenir, l'année passée, en fait il y a presque un an, j'avais la chance d'aller au Vietnam pour un premier contact avec un prototype du VF8. On nous avait promis que le véhicule arriverait aux alentours du mois de septembre 2022. On a repoussé la date de commercialisation au mois de décembre. Après ça, on a repoussé la date à on ne savait pas quand. Et ce qui est un peu, ce qui est assez comique, c'est que dans les derniers mois chez VinFast, en fait c'était silence radio, on ne savait plus trop ce qui se passait avec cette compagnie-là. Est-ce que le VF8 allait arriver? On n'avait pas vraiment d'homologation encore pour le marché canadien. Et là, on a vu beaucoup, beaucoup de mises à pied également chez le constructeur. Donc on se disait pas mal entre collègues, ça va-tu lever cette compagnie-là? Bien là, compte toute attente, on nous a appelés, on nous a contactés chez RPM pour nous inviter au lancement nord-américain. Ce qu'on nous dit, c'est que le VF8 arrive bel et bien sur nos routes au mois de juin. En fait, on parle d'environ 800 exemplaires qui arrivent au moment où je tourne cette vidéo-là au port de Vancouver et qui vont être livrés aux premiers acheteurs du véhicule. Et je roule avec le modèle ici. Bon écoutez, j'ai la chance d'être en Californie, donc condition idéale pour un véhicule électrique. On va devoir bien sûr le rouler plus en profondeur sur les routes du Québec. Et ce que je constate, c'est que premièrement, bien un véhicule qui est beaucoup plus convaincant que le prototype dont j'avais conduit au Vietnam. Qualité de construction qui est nettement supérieure. On a une belle qualité de peinture. Moi, je l'aime beaucoup dans cette couleur verte-là. On a une belle palette de couleurs également disponible avec le VF8. Et au niveau de la qualité des matériaux dans l'habitacle, au niveau de la qualité de l'assemblage, honnêtement, j'ai vu pire du côté de chez Tesla, par exemple. On n'est pas dans une qualité de construction désuète, comme on voit par exemple dans un Honda HR-V. Par contre, on n'ira pas vers des matériaux de très belle qualité, comme par exemple dans un Volkswagen ID.4 ou encore un Nissan Ariya. Et je parle de ces deux modèles-là parce que, à mon avis, ce sont les deux réels concurrents au VF8. Parce que VF8, avec ce véhicule-là, ne se tarque pas nécessairement du fait qu'on va construire un véhicule hautement technologique. On n'a pas nécessairement des autonomies à tout casser. Je reviens là-dessus dans quelques minutes. Et on n'a pas des performances non plus très énergisantes. Ce n'est pas un véhicule très rapide. Ce n'est pas un véhicule non plus qui est très agile. On va surtout mettre l'emphase, l'accent sur le confort, la douceur de roulement. C'est un véhicule qui est très douillet. Honnêtement, là-dessus, VF8 fait un très bon travail. C'est un véhicule qui m'étonne au niveau du silence de roulement. Et la qualité globale du produit. Honnêtement, c'est impressionnant. Surtout venant d'un constructeur qui, il y a à peine 5 ans, n'existait même pas. Donc, on voit que tous les efforts manufacturiers du constructeur... Vous vous souvenez, j'avais visité l'usine au Vietnam. J'en avais parlé également dans ma chronique sur la manufacture automobile à RPM+. On a vraiment des procédés d'assemblage à la fine pointe de la technologie chez VF8. Et ça paraît dans la manière que le véhicule est construit. Donc, on avait beaucoup de questions non répondues pour le marché canadien. Là, c'est beaucoup plus clair. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que chez VF8, durant toute l'année où on était un peu silencieux chez le constructeur, bien en fait, on analysait le marché. On écoutait le feedback des consommateurs. On écoutait le feedback des journalistes automobiles comme moi. Et on tentait de comprendre le marché nord-américain. On arrive avec une stratégie de commercialisation qui est beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus claire. Et enfin, on a des réponses à nos questions. Premièrement, tout le principe d'abonnement de batterie. Oubliez ça, c'est terminé. On n'en parle plus chez VF8 Canada, au moins pour le moment. Donc, le véhicule vient avec sa batterie et on la protège avec toute une garantie, mesdames et messieurs. La batterie est garantie 10 ans, kilométrage est limité. Le véhicule au complet, 10 ans, 200 000 km. Donc, ça part bien. On protège le véhicule avec une très bonne garantie. Une stratégie qui a porté fruit chez d'autres constructeurs. On se rappelle que quand Mitsubishi Motors est arrivé au Canada au début des années 2000, c'était une de ses promesses qui a permis justement aux constructeurs de s'installer dans notre marché. Prix de départ, on nous parle d'un prix de départ présentement juste au-dessus de 57 000 $ pour la version Eco de base. On n'a pas été dans le détail sur les autres modèles pour le prix. En fait, après avoir tourné cette vidéo-là, on me dit qu'on va m'envoyer de la documentation par rapport à toute l'échelle de prix canadienne. Donc, vous allez pouvoir lire ça dans mon article complet sur rpmweb.ca. Mais par contre, on nous confirme que toutes les versions du VF8 seront admissibles aux 12 000 $ pour les crédits gouvernementaux. Donc, encore une fois, stratégie de prix qui est très agressive. On vient vraiment s'en prendre à des modèles comme le Volkswagen ID.4, le Nissan arrière ou encore le Hyundai Ioniq 5. Et en termes de format, c'est vraiment un véhicule assez costaud. On est vraiment à cheval entre un compact et un intermédiaire. Très spacieux, un grand dégagement pour les jambes à l'arrière et pour la tête. Et on a un bon coffre. Donc, un VUF affirmé, un modèle qui est costaud. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, le design de ce véhicule-là me parle beaucoup. J'aime beaucoup, là, surtout la partie avant du véhicule. Un design qui a été dessiné par nul autre que Pennine Farina. Au niveau de la conduite, bon, j'ai dit tantôt que ce n'est pas un véhicule qui est très performant. Par contre, qui est très douillet. Je reproche un peu, ce véhicule-là est très gourmand en termes d'énergie. C'est sûr qu'il va falloir que je le réessaye sur les routes du Québec. On nous promet des autonomies au-dessus de 400 km, selon les données de l'EPA, dans cette configuration-ci. Mais moi, présentement, j'enregistre une consommation de 4 km par kWh. Ce qui se traduit à une autonomie réelle d'environ 350 km. J'ai roulé une distance d'environ 100 km avec le véhicule. Pas nécessairement sportivement, parce que ce n'est pas un véhicule qui encourage la conduite sportive. Donc là-dessus, assez énergivore. Et quand on regarde les chiffres d'autonomie de VinFast, ce n'est pas spectaculaire. Donc, j'en conclue qu'on arrive avec un véhicule qui semble bien s'installer dans le marché. On arrive avec une bonne garantie, une échelle de prix qui est agressive, une proposition de produit qui est intéressante parce que c'est un VUS qui est très spacieux. Mais on ne révolutionne pas la catégorie. On n'arrive pas avec des technologies. On n'a pas, par exemple, l'autonomie ou l'efficacité énergétique d'une Tesla. On n'a pas la conduite dynamique d'une Hyundai Ioniq 5, par exemple. On n'a même pas de conduite à une pédale. On a un freinage régénératif qu'on peut rendre un peu plus agressif. Un mode éco, un mode sport, un mode normal. Mais ça reste très décontracté comme conduite. Alors, assez intéressant de la manière qu'on approche le marché avec ce véhicule-là. Je termine avec la manière qu'on opère le véhicule comme un produit Tesla. Tout ça opère via l'écran central, un gros système multimédia. Et, honnêtement, encore une fois, pour un constructeur qui n'a pas d'expérience à construire des véhicules, on arrive avec un système qui est assez bien abouti, rapide, belle interface graphique. Je suis venu à bout de l'apprivoiser assez rapidement. Bon, on aimerait avoir certaines commandes physiques comme pour manipuler les rétroviseurs, ouvrir l'auto-ouvrant. Tout se fait depuis l'écran, mais ça répond vite, ça répond bien et on s'y retrouve assez facilement. Encore une fois, étonnant venant d'un constructeur aussi jeune. Alors voilà, c'est vraiment mon topo rapide du VinFast VFE. Mais je vous le dis, c'est sérieux, on a des objectifs chez VinFast. Et, honnêtement, à date, je suis assez impressionné par le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada